Madame, Monsieur, bonjour. Ce week-end est un week-end de transition. Effectivement, l'activité orageuse est en train de s'éloigner progressivement vers l'Europe centrale. Mais regardez quand même un petit bilan de ce qui nous est arrivé hier avec effectivement ces orages. Alors rien d'exceptionnel pour un mois de juin. En revanche, l'activité électrique a été assez remarquable. Et notamment en ce qui concerne les trombes d'eau, où localement nous avons eu entre deux à trois semaines de précipitation en l'espace d'une à trois heures. Voici donc la situation pour ce matin. On avait encore des paquets pluvieux qui ont circulé sur le nord-est du territoire, avec encore quelques impacts de foudre. Pour la suite, regardez, on a notre perturbation qui va sortir progressivement hors de nos frontières. Et à l'arrière, ce sont vraiment les hautes pressions qui vont regonfler sur la façade ouest du pays. Résultat, cet après-midi, on va retrouver un temps lumineux sur la moitié ouest du territoire. Encore de l'instabilité au pied des Pyrénées. Et notamment sur la façade est du territoire, avec localement des orages, qui pourraient prendre un caractère orageux, mais dans une moindre mesure par rapport à hier. Et quant aux températures, regardez, les valeurs vont s'échelonner cet après-midi, entre 17 et 28 degrés des températures estivales autour de la Méditerranée. Pour ce soir, encore pas mal de passages nuageux sur un petit quart nord-est du pays, avec localement une petite averse. Et pour demain, on va à nouveau retrouver encore des passages nuageux du massif central, en remontant vers l'Alsace. À l'arrière, quelques entrées maritimes du côté de la Normandie, ou encore la Côte-Baroise. Et dans l'après-midi, des développements orageux, c'est vraiment de l'évolution du journe des Pyrénées, en remontant vers l'Alsace, avec encore un petit coup de tonnerre dans le sud-est, et beaucoup d'instabilité en Corse. Les températures pour demain matin vont s'échelonner de 7 à 17 degrés. Et dans l'après-midi, le thermomètre monte, notamment sur la moitié nord du territoire, avec 24 degrés attendus à Paris, 28 degrés à Perpignan. Et pour la suite, la douceur va nous concerner tout au long de la semaine prochaine, avec ce thermomètre qui va remonter progressivement. Nous allons repasser au-dessus des moyennes de saison. Pour la journée de lundi, on va encore retrouver de l'instabilité sur les régions de l'Est, mais regardez, l'anticyclone va faire son travail à partir de mardi. On va retrouver un temps beaucoup plus sec, lumineux, avec des températures très agréables. Voilà tout de suite le journal de 13h, Léa Kadour. Merci. 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 Merci.